Alors, bonjour, bienvenue à tous à cette activité du parcours des entrepreneurs et j'ai un plaisir de vous conter des nôtres aujourd'hui pour ce parcours que vous allez découvrir n'est pas banal, le Sauvé de France, Saint-Lémy. Alors, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'acuté et de mes collègues, bien sûr. Alors, écoutez, un gros merci à nos partenaires qui rendent possible la tenue de nos événements et l'ensemble de nos activités aussi. Vous le savez, en cette période qui est quand même un peu exceptionnelle, le rapport est d'autant plus apprécié. Et votre meilleure façon de vous joindre à moi pour les remercier, c'est certainement de prendre le temps de regarder l'offre qu'ils ont pour vous et découvrir comment ils peuvent aider vos entreprises. Et je les remercie non seulement pour la contribution financière qu'ils font à l'acuté, mais aussi pour l'ensemble des services qu'ils adaptent à la réalité de nos entreprises. Alors, merci à vous. Et ils auront l'occasion de vous dire un petit mot aussi, quelques-uns, au cours de cette activité. Je vous encourage toujours à faire parler de l'acuté, faire parler de notre industrie à travers les différents réseaux sociaux. Alors, vous avez ici quelques mots-clés que vous pouvez utiliser. Donc, je vous encourage à partager votre enthousiasme, partager votre bonne humeur et aussi, en tout temps, partager vos nouvelles. Quand vous nous taguez, nous, ça nous permet de faire parler de notre industrie et de relayer vos bonnes nouvelles aussi. Alors, prenez-les en note. C'est une bonne façon de participer à l'engagement envers la communauté en utilisant les réseaux sociaux. Alors, j'ai quelques nouvelles d'actualités à vous partager. Vous avez peut-être vu passer ce matin notre communiqué de presse à l'effet que nous avons partagé des recommandations prébudgétaires dans le cadre de l'exercice au Québec. Celui du fédéral se poursuit en ce moment. Alors, je vais vous dire un petit mot là-dessus. Donc, le ministre Gérard a demandé à des organisations comme les nôtres de partager des recommandations. Et avec un message clé en tête, il fallait que ces recommandations-là suscitent l'appui à l'essor économique, donc la relance post-COVID. Donc, des moyens, des outils, des recommandations qui allaient dans le sens de soutenir la relance à venir. Alors, je vous invite à lire ce qu'on a décrit comme recommandations. On aime toujours recevoir vos commentaires, vos suggestions aussi. C'est un exercice, un point nommé dans le temps, l'exercice prébudgétaire, mais il n'empêche qu'on, comme vous le savez, qu'on a des rencontres avec eux en continu tout le temps. On est toujours preneur de vos suggestions. Deux choses que j'aimerais que vous reteniez, qu'on a entendues et réentendues de nos membres, puis ça fait l'objet de deux recommandations principales. D'abord, il faut aider les entreprises de tous les secteurs d'activité économique à entreprendre le virage numérique. Et c'est vous qui êtes les principaux acteurs pour faire ce virage-là. Alors, est-ce que ce sera des mesures fiscales qui vont aider nos clients? Est-ce que ce sera des programmes qui vont aider nos clients à acheter vos solutions? Donc, c'est une des recommandations principales que nous avons faites, basées sur vos commentaires et vos demandes aussi. Et l'autre, écoutez, c'est la question du talent. Donc, avant la pandémie, on vivait une pénurie de talent. C'était sur toutes les lèvres. C'est encore le cas. Il y a des programmes qui ont été annoncés par le ministre Boulet à l'effet qu'il va y avoir de la requalification et tout ça. Donc, c'est important que tout ce qui se met en place comme programme, que ce soit l'immigration ou autre, qu'on puisse aider vos entreprises à acquérir les bons talents parce qu'on voit que c'est, ça aussi, vous nous l'avez dit en très, très grand nombre, que c'était une priorité importante pour vous. Alors, je vous invite à aller lire l'ensemble des recommandations. Puis, comme je vous le disais, de nous communiquer vos recommandations, vos idées, vos suggestions, si vous en avez. Un petit mot sur les prochains événements à venir, les prochains rendez-vous, donc, sont à l'écran. Le 5, le 9, le 16. Donc, vous voyez qu'on est bien engagés à faire en sorte que vous ayez accès à tout un programme d'activité. Si vous sentez qu'il y a des personnes dans votre équipe qui ne reçoivent pas nos communications, qui devraient les recevoir parce qu'on parle de marketing, de finances, d'opérations, d'aspects légaux. Alors, je vous invite à circuler ou nous donner les noms des personnes dans vos équipes perspectives qui devraient recevoir nos communications. Et puis, l'ensemble du calendrier est disponible sur notre site Internet, bien évidemment. Une autre activité qui est un peu, qui sort du cadre habituel de notre offre, mais on ne pouvait pas passer à côté, c'est Jim Collins. Jim Collins qui va faire un atelier de trois heures sur, naturellement, toutes ses bonnes pratiques et ce qu'on lui connaît comme étant sa réputation, son expertise qui n'est plus à faire. Alors, les membres de l'ACUT, vous avez accès à un rabais qui est de 100 $ US par participant, puis le prix du billet régulièrement est 295, donc vous avez un rabais substantiel. Comme vous verrez sur leur site, c'est important de mettre le code ACUTE parce que c'est nous qui avons obtenu, je pense, le rabais le plus important de tous les partenaires liés à cet événement-là. Donc, je vous invite à y participer en très grand nombre. Je pense que ça va être assez exceptionnel comme activité. Alors, aujourd'hui, en termes de déroulement, donc ce sera naturellement le parcours de France qui va être interviewé par Jonathan Gagnon qui est VP chez TAC. La période d'entrevue sera suivie d'une période de questions. Ce sera le moment pour vous d'ouvrir vos caméras, vos micros. Entre-temps, on ferme les caméras micros pour tourner les projecteurs sur nos deux invités. Et la période de questions va être en live. Vous allez pouvoir vous poser vos questions en live si vous le souhaitez. Ou si vous voulez être certain d'avoir une question à laquelle on va répondre, vous pouvez la mettre dans la fenêtre de chat. Au fur et à mesure, on va y répondre à la fin toutefois. Alors, cette activité-là va être suivie comme on le fait tout le temps d'une période de réseautage. Donc, ceux qui voudront rester au-delà d'une heure, restez avec nous. Il y a des petits salons qui vont être prévus pour faire du réseautage entre vous dans un mode très décontracté, mais aussi très efficace. Bonjour, chers membres de l'AQT et bienvenue au parcours entrepreneur du 4 février 2021 avec Fran Santelimi de l'Edward Tech, un homme très charismatique qui pourra vous expliquer aujourd'hui son entreprise et ses secrets. Nous sommes Platinum Services financiers de la financière Sun Life, votre partenaire en planification financière avancée pour les propriétaires d'entreprises tels que vous, autant la gestion de patrimoine pour personnellement ou votre entreprise ou en t'associé, les produits d'assurance de personnes pour vous personnellement dans votre entreprise ou en t'associé, également les avantages pour vos employés ou sinon les conseils fiscales pour propriétaires d'entreprise sont tous des solutions que nous sommes en mesure de pouvoir vous offrir. Je suis Kevin Dupuis de Platinum Services financiers, président. Merci, bonne fin de journée. Sans plus tarder, je me tourne vers nos deux invités. Je pense que mes collègues vont ouvrir leur caméra et leur micro et je vous laisse en train de bonnes mains. Alors Jonathan, vous êtes présent. Frantz, vous êtes présent, vous êtes parmi nous? Oui, moi j'y suis. Excellent, donc je pense qu'on ouvre vos caméras. Alors, merci à vous, merci Frantz d'avoir accepté cette invitation-là. Je sais que tu as un horaire excessivement chargé ces temps-ci. Une belle nouvelle aussi qui est annoncée aujourd'hui concernant une de tes organisations. Alors, la parole est à vous, messieurs. Merci. Bien, merci beaucoup. Premièrement, très heureux d'être avec vous tous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de pouvoir interviewer quelqu'un de la 30 de France de Sainte-Pélémie. On va essayer au cours des 30 prochaines minutes d'en apprendre davantage sur ce parcours d'entrepreneur unique d'un homme qui a entrepris bien des choses. Quelqu'un qui est aussi, disons-le, un immigrant, issu d'origine modeste, un jeune homme brillant qui a complété des études prestigieuses, dont au MIT, un passionné de technologies prometteuses, un chef d'entreprise à succès, même un entrepreneur social, on pourra y revenir plus tard. Mais surtout, surtout, un homme qui fait preuve d'une très grande humilité à travers tout ça. Pour ceux qui connaissent Franz, ils savent très bien de quoi je parle actuellement. Franz, comment ça va? Je brûle. Je suis gêné à ne pas entendre, Jonathan. Écoute, si j'avais une couleur plus pâle, vous verriez, je suis en train de rougir. À l'intérieur, je suis en train de bouillir. Bien, c'était un peu voulu, tu sais, puis ça reste, je pense que c'est important de reconnaître ce que tu fais en partant, puis j'ai le goût de nous lancer directement dans l'action, si tu es d'accord, avec un aspect que je décrivais au départ, disons, montons, remontons dans la genèse de Franz Santelini. Je le disais, origine, immigrants, origine modeste, puis je sais que tu es à l'aise de parler de ça, c'est pour ça que je pose la question, ne soyez pas choqués, les gens, mais tu peux-tu nous parler un peu plus de cette période-là, puis nous indiquer en quoi ça a eu une incidence sur le parcours ultérieur de Franz? En fait, d'abord, je viens d'une très grande famille. Je suis un de 13. Je suis l'avant-dernier. Donc, j'ai été élevé vraiment dans un contexte familial qui était explosé, dans le sens que la famille, on a dû quitter Haïti très tôt à cause des problèmes politiques de l'époque. Donc, c'était une question de survie, essentiellement, de quitter le pays rapidement. Et moi, je suis dans les derniers. Je suis l'avant-dernier à avoir quitté. Et tout le monde avait quitté. Je suis l'avant-dernier. Je suis resté avec mon grand frère. Et justement, à la veille de mes huit ans, il m'a dit, écoute, il faut que tu te dépêches, il faut que tu t'en ailles. Donc, à l'intérieur de deux jours, il fallait que je me fasse un passeport et que je rentre dans un avion tout seul pour venir à Montréal. Donc, je suis rentré. Je ne connaissais pas grand-chose du Québec, de Montréal. Mais une chose est sûre, c'est que du moment où j'ai atterri, je me suis senti chez moi. Donc, ce que j'aime dire, c'est que j'ai été conçu et livré en Haïti, à l'île de la Gonaire, en Haïti. Mais vraiment, je suis né au Québec. Donc, l'homme, la personne que je suis entièrement façonné par le Québec. Et donc, j'ai toujours eu cette reconnaissance du Québec envers France-Saint-Élémie, envers ma famille. Et donc, évidemment, je suis devenu Québécois au fil des années. C'est difficile de ne pas devenir Québécois, en tout cas. Mais ça m'a vraiment façonné parce qu'essentiellement, j'ai vu la générosité des gens. J'ai aussi vu l'accueil. Et moi, du moment où est-ce que je suis rentré au comptoir d'Air Canada, du moment où est-ce que je suis rentré dans l'avion, du moment où est-ce que je suis arrivé à la frontière, aux douanes, à Mirabel, du moment où est-ce que j'ai été à l'école, il y a toujours des gens qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont accueilli, qui ont cherché à rendre, à simplifier mon adaptation ici au Québec. Et donc, vraiment, comme tu l'as dit, Jonathan, auparavant, je suis ultra super reconnaissant de ces gens-là. Si aujourd'hui, on parle de France-Saint-Élémie, comme un entrepreneur qui a un certain niveau de succès, ben, en fait, je dirais, c'est parce que je suis une improbabilité statistique. Donc, quelles sont les chances que quelqu'un, un jeune qui est né sur une île, qui n'a pas d'électricité courante, pas d'eau courante, qui vient d'une famille modeste, qui a fui un régime politique et qui est arrivé, qui est rentré dans un avion à l'âge de 8 ans, 10 ans, on va le dire, puis qui a pu façonner une vie assez, quand même assez correcte. Donc, je dirais vraiment, c'est vraiment une improbabilité statistique. Ouais, mais je pense que l'improbabilité statistique, tu l'as forcée. Je pense que les gens qui te connaissent savent à quel point tu es un homme ambitieux. On pourrait même dire un bon québécois qui a un front de bœuf. Tout en étant, par contre, très diplomate, je ne veux pas qu'on m'interprète mal, mais comment peux-tu nous expliquer, en fait, le fait d'arriver dans ces conditions-là bien particulières puis avant longtemps, voir un jeune homme qui se ramasse au MIT, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux, je veux dire? Peux-tu nous expliquer à bien comprendre? Écoute, je viens d'une famille qui est extrêmement compétitive. On n'a pas eu le choix d'être compétitif pour tout. Tu sais, quand tu es nombreux, juste le cornflakes et le lait, c'est qui qui va être le premier à arriver au frigidaire le matin pour avoir le lait? Donc, tu sais, il fallait que tu te développes. Puis si ça ne marche pas, tu n'as rien à manger, bien écoute, débrouille-toi, tant pis, il ne va pas te plaindre. Tu sais, donc pour moi, c'était, tu sais, le France aujourd'hui, bien, ça a commencé très jeune dans ma famille. J'ai été élevé par des femmes fortes. Ma mère, c'est une femme très forte, très fière. Elle dit, tu peux être pauvre, tu peux rien avoir, mais ton honneur, et tu sais, il faut toujours que tu donnes l'impression que tu es riche. Donc, ta façon de te porter, ta façon d'aborder les gens, tu n'es pas dans la misère, tu es riche. Donc, alors, cette mentalité de riche, bien, elle m'est restée. Je suis fort. Moi, ma mère et mes sœurs qui m'élevaient, m'élevaient comme un roi, comme quelqu'un qui n'avait aucune limite. Donc, je pense que ça a façonné aussi ma façon de vivre, de dire que, bon, écoute, effectivement, je suis riche. Qu'est-ce que tu veux? Parce que ce qu'elle voulait faire par là, c'est que peu importe comment tu peux te plaindre, il y a quelqu'un qui est dans une situation qui est pire que toi. Arrête de te plaindre, alors va. Tu es capable de vivre, tu es capable de manger, tu es capable d'aller à l'école, bien, tu vas réussir. Alors, c'était ça, le message. C'est qu'arrête de te plaindre, il y a quelqu'un qui est dans une situation pire que la tienne, et qui rêverait d'être dans tes souliers. Et pourquoi le secteur des technologies? Bien, écoute, j'étais fasciné par, écoute, Star Wars, comme tous les jeunes qui sont en techno, l'idée de conquérir l'espace, tu sais, les télécommunications, comment est-ce que, tu sais, deux individus pourraient être au bout de l'océan, puis ils se parlent comme si ils étaient l'un d'à côté de l'autre. Et le fait que, bon, j'avais une facilité, évidemment, dans les mathématiques et les sciences, donc ça m'a aidé énormément, tu sais, avec ça, mais c'est surtout cette fascination-là de l'inconnu, des choses, des chantiers non battus, donc ça, ça m'a vraiment fasciné, donc voir la NASA envoyer des fusées dans l'espace. Donc, mon premier rêve, c'était de devenir un astronaute. Donc, alors, je voulais absolument aller sur la Lune, aller sur Mars, c'était mon rêve, mais évidemment, avec le temps, le rêve est devenu plus une réalité, on s'entend. On s'entend que tu n'es pas rendu sur une autre planète, mais tu as fait ta place en technologie, il n'y a aucun doute, puis donc, il y a le fait d'être, appelons ça un geek technologique, mais à un moment donné, il y en a qui vont demeurer avec des positions extrêmement stratégiques au niveau technologique, mais qui ne deviendront pas nécessairement des leaders ou des chefs d'entreprise. Comment ça s'est fait, à un moment donné, le passage de l'un à l'autre, ou je dirais même l'approfondissement de l'un à l'autre, parce que je sais que tu es encore un pied dans la technologie, mais donc, tu es aussi un homme d'affaires qui a réussi, donc comment tu expliques ça? Comment ça s'est passé? En fait, ça revient encore à mon enfance. Donc, l'idée, c'est que si tu ne fais pas ton chemin, il n'y a personne qui va te passer le chemin pour toi, alors débrouille-toi. Donc, ça a été vraiment, comment est-ce que j'ai été élevé par ma mère, mes soeurs et frères, c'était de trouver des solutions. Donc, je suis quelqu'un qui a une facilité à régler des problèmes, donc ça m'a toujours, les problèmes complexes m'ont toujours enchanté. Donc, ce goût d'entreprendre, ce goût d'essayer ou de faire des choses différemment, ou de voir, d'avoir une perspective différente, bien, tout jeune, on m'a facilité ça. Donc, ce qui m'a causé quelques maux de tête à l'école, au secondaire, je dois l'avouer. Mais cette curiosité intellectuelle, ça m'a aidé beaucoup. Et je pense que c'est ça qui m'a différencié, mais c'est que même quand mon premier emploi après l'université, c'était, dans le fond, de développer des circuits intégrés. Et à l'intérieur de ça, j'ai réalisé que j'étais quelqu'un qui était capable d'avoir une capacité d'absorption, mais aussi de penser différemment. Alors, à ce moment-là, ça m'a permis d'avoir une vision plus applicative. Donc, de dire, OK, ouais, mais on développe des meilleurs circuits, mais si ça ne règle pas le problème fondamental du marché, bien, qu'est-ce que, c'est quoi son importance? Donc, moins une conscience scientifique, plus une conscience de l'impact de mon invention. Alors, c'est de là que j'étais porté à essayer de comprendre des problèmes dans les marchés, d'amener des solutions au niveau de l'ingénierie ou au niveau de la science. ça, ça m'a donné un avantage marqué parce que, imaginez, moi, mon premier emploi, c'était Analog Device. Donc, j'ai fait mon bachelier aux États-Unis, à Boston, qui a un programme de coopérative un peu comme l'Université Sherbrooke qui est vraiment fantastique. Donc, ça, ça m'a permis de travailler avec des entreprises comme Digital Equipment, qui était à l'époque la grosse entreprise, et c'était le IBM. Et là, j'ai appris très tôt qu'il fallait avoir un purpose, il fallait avoir une mission. Sans cette mission-là, on se fait tirailler un peu partout. Donc, ça, j'ai appris. Puis, effectivement, quand j'ai été recruté par Analog Device, c'était dans une mission du fondateur de l'entreprise, Ray Stata. Lui, il faisait la tournée des universités dans la région de Boston pour recruter les meilleurs de chaque promotion. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais un avantage. Toute ma vie, tout ce qui était un désavantage, que je n'avais pas d'argent, que je devais me débrouiller, trouver des façons créatives. Comme je recyclais mon linge. Je prenais le linge de mes grands frères, je les coupais, puis je faisais mes propres styles. Donc, je n'avais pas le choix d'innover, d'être créatif. Puis, quand je suis arrivé sur le milieu de travail, puis je voyais des jeunes qui avaient le même âge que moi, c'était comme des enfants. Il fallait que tout le monde les accompagne pour du n'importe quoi. Moi, j'étais toujours le volontier, mais oui, je vais aider, je vais t'amener, on va trouver une solution, on va aller parler à un tel, puis on va trouver. Ce qui était un désavantage est devenu un avantage extraordinaire de ne pas avoir, comme tu dis, avoir du front, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, de poser des questions, puis de challenger. Donc, c'est ça, quand tu nais, tu sais, tu viens d'un quartier pauvre, tu viens d'une famille qui n'est pas très fortunée, mais tu trouves des solutions. Alors ça, ça m'a donné un avantage et très tôt, on m'a reconnu comme des qualités de leadership. Puis en plus, tu sais, tu parles, puis certains font une excellente carrière, vont avoir un succès entrepreneurial incroyable au Québec. Toi, tu parles, puis on n'est pas juste au Québec, déjà, on entend par rapport à tes études, on connaît ton parcours, tu as été aux États-Unis beaucoup. Donc, toi, en fait, ton terrain de jeu a-t-il toujours été autant Québec, Amérique du Nord, le monde? Tu n'as jamais eu peur de ça? Ça a toujours été un naturel que de te lancer dans ces autres marchés-là pour aller plus loin? Ah, bien là, tu me donnes la chance de faire un autre parallèle à une autre partie de ma vie. Alors, moi, j'étais très bon au sport. J'étais très athlétique aussi. Donc, au soccer, c'était ma passion. Évidemment, le hockey, le soccer, c'était mes deux passions. Au hockey, je ne patinais pas tellement bien. Mais au soccer, j'étais très rapide et très technique. Alors, c'était naturel pour moi. Et ça m'a permis de jouer à un niveau, en tout cas au Québec et au Canada, au niveau parmi des élites. Et ça, ça m'a permis très jeune de voyager, d'aller dans des tournois à l'international. Donc, j'ai voyagé en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Mexique. Donc, ça m'a permis de voir le monde et de voir d'autres choses. Donc, pour moi, c'était vraiment cette idée-là que, bien, si tu veux être le meilleur au soccer, il faut que tu joues dans les ligues, des grandes ligues en Europe. Et comme les technos, pour moi, c'était ma priorité, si tu veux jouer dans les grandes ligues, les grandes ligues, c'est aux États-Unis, c'est à Boston, c'est dans la Silicon Valley. Puis éventuellement, je me suis aussi déménagé ou relocalisé en Allemagne. Mais l'idée, c'était de se retrouver là où l'action se passait. Donc, pour moi, c'était très important. Donc, comme cette mentalité de joueur de soccer, si tu veux te mesurer au meilleur, il faut que tu ailles en Europe, dans la ligue en Angleterre ou en Italie ou en Allemagne pour jouer avec les meilleurs contre les meilleurs. Et moi, j'avais le goût de vraiment mesurer au meilleur de mon domaine. Et dans les tech, c'est sûr que les États-Unis sont dans les top. Cool. OK. C'est clair. L'entrepreneuriat, pour France, c'est pas juste de la business, de la finance, c'est aussi du social. On sait, tu as fondé le groupe 37-37. Je vais lire comme il faut, en fait, la description que vous en faites. C'est-à-dire un écosystème entrepreneurial, moteur de développement économique, de création d'emplois et de richesses, créé par et pour la diversité et l'inclusion. le fait que le parcours d'entrepreneur de février soit avec France, ou plutôt, je vais dire autrement, le fait que tu passes dans ce contexte-là en février, c'est aussi parce que février, on le sait, c'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est important pour toi, cela. Avant de parler du groupe 37-37, tu as eu une expérience, toi, en tant que minorité culturelle au Québec, minorité visible en Amérique du Nord, à travers ces expériences-là, qu'est-ce que tu as pu constater comme évolution et j'oserais dire aussi, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui pour que soient reconnus pleinement nos concitoyens et nos concitoyennes Noirs D'abord, c'est quand même paradoxal que le mois le plus froid de l'année soit le mois de l'amour. Mais, c'est aussi le mois de l'amour, fait que, tu sais, mais blague à part, moi, je ne me suis jamais vu comme une minorité. Intéressant, Absolument. Je me suis toujours vu comme, écoute, j'amène quelque chose de complètement différent puis c'est à mon avantage. Donc, tu ne peux pas me manquer partout à ce que je vais. Donc, je n'ai jamais vu ça comme si j'étais une minorité. Je voyais ça comme, bien, il y a du monde qui doit me découvrir, tu sais, qui est France Intellivis. et je pense que ça définit un peu là où est-ce qu'on est en tant que société. Ça prend des gens comme moi qui pensent comme moi qui disent, ben, écoute, je ne vois pas de différence pour moi, tu sais, la différence, c'est une différence d'expertise, de culturelle, de langue, mais en tant qu'on est tous des humains. Donc, moi, quand je te parle, Jonathan, je vois un humain, quelqu'un que j'ai le goût de connaître, j'ai le goût d'avoir une conversation profonde, mais c'est un sentiment humain. Donc, je ne vois pas, tu sais, évidemment, il y a une couleur, différence de tempo, mais dans la réalité, je ne vais pas là-dedans. Et je pense que à réfléchir là-dessus, c'est parce que moi, j'ai été élevé dans un environnement qui était diversifié, multiculturel. Dans le quartier Saint-Michel, c'est des Nations Unies. Donc, tu sais, j'ai des Italiens, j'ai des Québécois, j'ai des musulmans, des maghrébins, des Africains, des Haïtiens, donc des gens de tous niveaux, de toutes sortes de cultures. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Donc, ça fait partie de mon apprentissage, ça fait partie de qui je suis, d'être dans un environnement où est-ce que les gens, on est tous un peu différents à nos façons. Ce que ça a fait, c'est que ça a fait que moi, j'ai le goût d'aller vers des autres cultures. Parce que pour moi, je vois ça comme c'est extraordinaire ce que je peux avoir. Je sais que j'ai un de mes amis proches sur l'appel ici, Alain Lavoie. Mais tu sais, Alain, comme quand j'ai pu connaître Alain, je voyais juste qu'il était juste très grand. C'est tout juste imposant. Mais tu sais, Alain et moi, je veux dire, c'est le grand frère que je recherchais depuis des années. Alors, où est-ce qu'on est en tant que société, c'est ça. C'est que moi, j'ai évolué au point que j'ai appris à reconnaître les valeurs. Et j'ai appris aussi à reconnaître ce que moi, ce que je veux. Donc, je pense qu'en tant que société, quand on parle de difficulté, c'est une difficulté d'apprentissage. Le Québec, c'est la société la plus ouverte. J'ai la chance de voyager tant perso que professionnellement ailleurs dans le monde. Quand on parle d'inclusion, il n'y a pas une société qui est plus inclusive que le Québec. L'enjeu, c'est que la minorité fâchante gagne toujours parce qu'elle parle toujours plus fort. Elle a toujours un ton plus élevé. Mais la réalité, c'est qu'au Québec, c'est que, j'ai voyagé un peu partout au Québec, la plupart des gens que je vois, c'est des gens qui rêvent à découvrir, à connaître. Donc, un côté, il y a le côté des minorités visibles qu'il y a un travail à faire de leur faire découvrir la richesse québécoise. Et de l'autre côté, il y a la majorité québécoise aussi qui a une découverte qui doit se faire aussi. Donc, les gens qui regardent Boucardiouf à la télé, ils trouvent juste qu'il est drôle. Absolument. Moi, je le trouve juste un petit peu bizarre. Mais, tu sais, mais il est drôle, c'est un homme brillant. Puis, c'est 99,9 % des gens qui pensent ça. Mais tu vois, en fait, tu vois, par contre, toi, tu ne te sens pas comme une minorité. Puis, tu as l'impression qu'au Québec, peut-être, je l'espère du moins que l'inclusion se réalise dans la majorité du temps de la meilleure façon. mais tu as quand même senti le besoin de fonder Groupe 3737. Oui. Et pourquoi, donc, avoir fondé le Groupe 3737? C'est une superbe question. Donc, pour moi, l'intégration, d'abord et avant tout, c'est une question d'intégration économique. C'est une question dignitaire. OK? Donc, quand on parle d'inclusivité, c'est pour ça que c'est important. moi, on a des entrepreneurs qui sont québécois parce qu'ils sont à un certain âge dans le tech, ils sont considérés trop vieux. Donc, ils ne se retrouvent pas dans l'écosystème des techs parce qu'on favorise juste des jeunes qui viennent de graduer de l'université ou qui ont 4-5 ans d'expérience puis qui veulent changer le monde. Donc, nous, on a, quand on parle d'inclusivité, c'est ça qu'on parle. Donc, tu sais, quand je reviens à l'intégration, l'intégration, pour moi, c'est essentiel que ça passe d'abord et avant tout par cette souveraineté de, on possède son toit, on est capable de s'habiter, de s'abrier, de se nourrir et qu'on est capable de garantir le minimum nécessaire pour nos enfants. Donc, quand je vois des quartiers comme des quartiers Saint-Michel ou Montréal-Nord ou Longueuil, certains quartiers de Longueuil ou Saint-François à Laval, où est-ce que le point commun, c'est des gens qui ont peu d'argent, mais qui ont potentiellement un futur extraordinaire, mais ils n'ont pas le tremplin pour pouvoir réaliser leurs compétences ou monétiser leur capacité de faire. Alors, l'idée du groupe 3737, c'était de dire qu'il n'y a aucun incubateur accélérateur qui adresse ce problème-là. Donc, on a un talent extraordinaire, on a une masse de gens qui veulent faire, qui veulent être dignes, qui veulent être souverains, posséder leur propre business, qui veulent posséder leur propre maison, qui veulent se sortir de leurs problèmes, mais ils n'ont pas de tremplin pour le faire. Alors, c'est pour ça qu'on a créé le groupe 3737. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème de racisme, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de société, c'est qu'il y a un problème d'intégration financière. Donc, le système a souvent tendance à favoriser la proximité. Donc, si tu fais partie de l'écosystème professionnel, si tu fais partie de l'écosystème entrepreneurial, donc, c'est plus facile pour toi d'y accéder. Mais dans des quartiers où est-ce que tu n'as pas ce système-là, tu n'as pas ce tremplin-là, c'est plus difficile. Alors, donc, c'est la raison principale vraiment du groupe 3737, c'est de se dire qu'on va prendre des entrepreneurs issus de la diversité et on va les former et qu'eux aussi, ils vont contribuer à l'essor de l'économie québécoise, mais aussi qu'ils vont s'intégrer. Parce que du moment que l'argent n'est plus un enjeu, qu'est-ce qu'on fait? On a le goût de s'investir. On a le goût de la culture. On a le goût de s'intégrer et d'ancrer des racines de très long terme. Donc, on pense à prospérité long terme, au-delà de soi. On redonne. Donc, pour moi, tout le monde gagne. C'est super intéressant. J'ai le goût de t'inviter pendant deux petites minutes, même pas là, à regarder ce que des gens qui ont la chance de te côtoyer autour du groupe 3737 ont à dire sur ce Friends-là. Ce ne sera pas très très long. On y va. Quand je vois le cheminement de France, je me dis, oui, c'est possible. François Thélémy, c'est vraiment quelqu'un que j'ai l'honneur de côtoyer. C'est quelqu'un qui, personnellement, m'a rendu plus fort. Il m'a fait voir vraiment les choses sur différents angles. Il m'a fait comprendre également et l'importance de vraiment voir à aider et supporter les collectivités. France est présente depuis le début de cette aventure avec nous. Il est membre de notre conseil aviseur et a créé énormément de valeurs de part son sens hautement stratégique. Il nous a aidé dans notre stratégie de levée de fonds, dans notre stratégie de commercialisation également. En date d'aujourd'hui, nous avons levé 1,7 million de dollars, signé des contrats d'envergure de plusieurs millions, que ce soit au niveau national ou au niveau international. tu as investi dans les entreprises justement pour aider au développement mais pour montrer aux gens aussi que c'était possible. C'est possible justement de se lancer en affaires et de réussir en affaires et maintenant on fait du chemin là-dessus. On a formé plus de 450 entrepreneurs depuis 2016. Pour lui, c'est important de dépasser les limites, que l'impossible devient possible et qu'il aime aller dans les terrains non battus. En entendant ces choses-là, ça nous donne l'espoir que nous, on est capables aussi. Avec moi, ce que tu as fait, c'est qu'à chaque fois que je viens te voir et que je te parle de projets, je te parle de développement, je te parle où on est rendus et tout, tu me fais voir les choses plus grandes que je les vois. France représente pour nous le leader accompli, un leader de tête, un leader de courage et un leader de cœur avec des valeurs solidement agréables. France, c'est quelqu'un qui rend toujours les gens plus forts. Donc, encore un grand merci à France Saint-Édouard. Oh, wow! Ça fait quoi quand on voit ça? Ben, écoute, je ne me suis jamais vu comme avoir... en fait, tu sais, je suis un peu l'individu qui projette cette force naturelle, mais à l'intérieur, je suis toujours... je me questionne tout le temps. Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Donc, cette introspection-là, c'est ce qui me permet de rester, comme ma mère me dirait, ancré sur mes valeurs. Mais, tu sais, entendre des gens dire que, bon, ce que... l'effort que j'ai fait pour les aider ou leur donner une piste à explorer, ben, qu'ils l'apprécient, mais c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Parce que, moi, je suis le produit de mon environnement. Franck Saint-Élémie, c'est le produit de professeurs, de coach de soccer, de moniteurs de cours durant les récréations au primaire, au secondaire. C'est des gens qui m'ont tendu la main. Ce sont aussi plein d'entrepreneurs québécois qui m'ont adopté comme leur... comme si j'étais leur fils ou leur frère, leur soeur. Comme tu l'as fait pour plusieurs de ces gens-là, d'ailleurs. Mais en fait, c'est mon devoir. Donc, je vois, pour moi, la réussite, elle confère cette responsabilité-là de tendre la main aux autres. Pour moi, c'est une société qui est fonctionnelle. C'est ce qu'elle fait. Donc, les plus vieux aident les plus jeunes et les plus vieux, plus tard, vont aider les plus vieux encore et les plus jeunes vont aider les plus vieux. Donc, c'est un cercle qui est en mouvance continue, mais on est tous solidaires avec l'idée de se tirer vers le haut. Et pour moi, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Donc, moi, aujourd'hui, si je suis dans une position de pouvoir aider, c'est mon devoir. Qui suis-je pour dire que j'ai réussi seul? Personne n'a réussi seul. En tes cas, tu le fais vraiment bien et je peux te dire qu'il a fallu sélectionner des portions de ce qu'on avait reçu. Il y en avait encore pas mal qui se disaient sur France. bien, il y a aussi d'ailleurs Edgar qui nous parlait de tes dreadlocks à l'époque du collège dans le cycle qui faisaient comme succès, fureur. Déjà, à ce moment-là, tu inspirais les gens, mais plus par ta coupe de cheveux que par l'entrepreneur que tu es. Écoute, pour terminer, il faut absolument parler de l'idée d'article. On a entendu les gens parler de vision, d'ambition, ça rend plus fort, ils voient plus loin. En quoi tes nouvelles, tes fonctions actuelles chez les DARTEC permettent à un homme qui a cette vision puis cette ambition-là de triper au quotidien? Qu'est-ce qui se passe chez les DARTEC? Bien, écoute, c'est vraiment une situation, c'est la synchronicité parce que je donne beaucoup de crédit à Charles Boulanger et à Michel Brûlé, c'est eux qui ont pris contact avec moi, ils ont été proactifs de dire, hé, il y a celui-là, c'est un monsieur-là qui vient de Montréal, c'est son seul défaut, c'est qu'il vient de Montréal. Mais on va l'amener à Québec parce qu'il amène quelque chose qui est unique et je suis rentré, j'ai mis ma propre montant, mon argent, je me suis, j'ai été vendu par cette idée-là de créer ou d'aspirer à créer le prochain, le prochain succès québécois. Donc pour moi, ça me carburait l'idée de, à partir du Québec, qu'on pourrait rivaliser avec les meilleurs au monde. Et aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a encore énormément de travail depuis les trois, quatre dernières années, on positionne le Québec comme un des futurs centres ou un des centres d'innovation au niveau de la conduite assistée et de la conduite autonome. Et ça, encore une fois, ça me carbure, c'est de voir au-delà. Peut-être qu'un jour qu'on va regarder, on va regarder en arrière, on va dire, my gosh, il y a 40 ans, il y a des fous qui ont rêvé à créer quelque chose comme ça au Québec. Mais c'est ça, moi, ce qui me carbure, c'est des défis que la plupart trouvent qui sont impossibles. Et de, comme on dit en Afrique, de couper l'éléphant en petits morceaux, d'avoir une approche progressive à régler ce problème-là. Donc, le problème n'est pas résolu, mais je peux vous dire qu'on a fait énormément de progrès. Alors, Frantz, écoute, je parlerai comme ça avec toi pendant tout l'après-midi et plus encore. Je sais qu'il y a des gens qui ont certainement envie de te poser des questions. Fait que je vais céder, en fait, la parole, l'animation vers Nicole pour qu'elle puisse gérer le trafic. Mais encore une fois, Frantz, merci beaucoup. C'est pas qu'un parcours entrepreneurial, c'est un parcours inspirant en tout point. J'ai vu des commentaires passer sur le chat pendant qu'on se parlait. je pense que, ouais, tu vas être le talk of the town pour cet après-midi. Merci, c'est gentil de m'avoir eu aujourd'hui. C'est vraiment plaisir. Merci à Nicole parce qu'il faut que je vous dise entre vous, j'aime pas parler de moi. J'aime parler des autres, j'aime être entouré de d'autres, mais j'aime pas que le micro soit, ou les projecteurs soient sur moi. Donc, merci Nicole de m'avoir poussé vers cette aventure. Oui, c'est ça. Des fois, on insiste un peu, mais je pense que ça valait le coup. Merci beaucoup, Jonathan et France. Quel bel échange. Moi aussi, j'en aurais certainement pris plus. France, j'invite les gens à préparer leurs questions. Vous pouvez maintenant ouvrir vos caméras, vos micros pour intervenir. Vos micros au moment où on vous, comment, levez la main, on va vous identifier pour poser vos questions. J'ai envie de poser la première question parce que tu le sais, je te l'ai posé la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense, le groupe 3737. Pourquoi ce nom-là? Parce que c'est un incubateur, habituellement, on s'appelle l'Accelerating, Accélérateur quelque chose. C'est vrai. En fait, premièrement, 3737, c'est juste le numéro sur le building. Donc, c'est 3737 Crémazies. Mais l'adresse a une symbolique parce que dans les années 80, début des années 70, début des années 80, c'était vraiment le boulevard Crémazie entre Jarry et Pie-Neuf, disons entre Saint-Michel et Pie-Neuf, pour être plus précis. C'était vraiment l'endroit du textile à Montréal. Et cet immeuble-là abritait Dominion Textile et d'autres joueurs de l'industrie du textile. Et ils engageaient des employés journaliers. Et évidemment, quand ma mère, elle est arrivée ici au Québec, elle n'avait pas vraiment d'éducation. Alors, il fallait qu'elle trouve du travail. Et il y avait des postes journaliers qui s'offraient. Donc, l'idée, pour ceux qui n'ont pas connu l'ère des postes journaliers, c'est que tu te mets à 6 heures le matin de chaque côté de la porte. Il y avait des grandes lignes qu'ils faisaient et les contre-mètres sortaient avec leur charge de travail. Et ils choisissaient en fonction de la charge de travail les individus. Donc, ma mère, elle travaillait pendant six mois dans ce immeuble-là dans des conditions qui étaient très difficiles. Je dois vous l'avouer. Et quand il y avait une possibilité de faire un projet rassembleur à haute valeur ajoutée, on a sauté sur l'opportunité. Et c'est pour ça qu'on nomme le groupe 3737 parce que ça n'appartient pas à un individu, ça appartient à une collectivité. C'est quand même pas banal d'avoir cet édifice-là maintenant qui se perpétue dans votre famille, dans votre communauté. Et surtout, ceux qui ont la chance de passer au travers la 40 Est entre Saint-Léonard et Ahoncic, c'est que cet immeuble-là, c'est comme un oasis. Il y a plein d'immeuble brun et tout d'un coup, il y a un immeuble bleu toute vitrée qui se retrouve là. C'est un peu, si vous connaissez l'expression un peu « purple cow », moi je me considère comme un « purple cow » donc l'immeuble est aussi un « purple cow » dans le sens qu'on lui a donné une nouvelle vie, une nouvelle vocation. Excellent, merci. Donc, est-ce que des gens voudraient poser une question, lever la main pour qu'on puisse bien vous identifier? Bien sûr, Alain. Première question pour Alain. On va être bref dans les questions pour Maximilien. utiliser le nombre de réponses que pourra fournir France. Puis France aussi, on demande un petit peu de collaboration aussi pour être sûr qu'on puisse faire le tour de tous qui auront des interventions à faire. Ça n'a pas paru, mais c'est un message subtil que Nicole vient de me faire. En fait, écoute, France, tu es toujours surprenant. France, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un leader tranquille, c'est une personne généreuse de son temps, c'est une personne qui est humble, qui est simple. C'est la personne que tu rencontres puis que tu dis, tu as le sentiment que ça fait 20 ans que tu le connais. C'est un peu ça qui nous est arrivé en Afrique. On s'est rencontrés en Afrique surtout. C'est une personne qui se surprend toujours par ses commentaires. Moi, la chose qui me surprend encore puis qui me surpris beaucoup puis j'aimerais ça que tu en parles, c'est qu'à un moment donné, tu as quel âge, France, exactement? 47 ans. 47 ans. M'emmener à 45 ans, il m'annonce qu'il retourne à l'école. Explique-moi donc pourquoi ce goût-là, il était faire un exécutif MBA à 45 ans puis à un moment donné, je voyais ses coachs puis je disais peut-être que c'est eux autres qui apprendraient de toi le plus tôt que toi qui... Pourquoi tu as fait ça essentiellement? Bien, tu sais, l'école, c'était un outil pour moi tout jeune puis toute ma vie, j'étais à l'école parce que j'avais un but précis qui était de m'outiller, d'avoir ce passeport que personne ne pouvait réfuter. Alors, je l'ai fait avec un objectif dans le fond de dire, je coche la case alors que faire le programme d'MBA, c'était quelque chose que je faisais pour moi. Pour la première fois, je faisais quelque chose que j'avais envie vraiment, vraiment de faire puis, tu sais, j'y amenais comme j'allais au MBA avec vraiment mes cahiers de notes pour apprendre. Donc, alors, puis j'ai appris énormément. J'ai appris aussi que c'est correct aussi d'avoir des doutes en tant que leader, c'est correct de se questionner puis c'est correct de ne pas être outillé puis ça, ça me rend un meilleur leader beaucoup plus blindé que je l'étais avant. Donc, cette raison d'être du MBA pour moi, c'est passionner le leader, le renforcer. Donc, pour moi, ça m'a aidé énormément. Merci. Nicole, tu es sur mute. Je fais 2020, hein? En étant sur mute. France, vous avez été nommé il y a deux ou trois semaines parmi les licornes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment est-ce que vous en êtes arrivés là? Comment, qu'est-ce que ça représente pour les Dartex? D'abord, qu'est-ce que ça représente pour le Québec? Quand même, sur ces deux entreprises de la région de Québec qui ont une valorisation d'un milliard et plus, ce que ça veut dire, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ça veut rien dire, évidemment, tant que son temps qu'on n'a pas réalisé cette valeur-là, mais ça veut dire que la perception du travail qu'on fait tant par le monde d'investissement, le monde de nos marchés, c'est une perception qui est positive. Donc, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a été en mesure de créer de la valeur pour nos actionnaires, pour nos employés. Éventuellement, quand il y aura un effet liquide ou un effet de monétisation, qu'on va créer beaucoup de richesses qui vont rester au Québec. Comme tu dis, ça tourne les projecteurs sur le Québec pour un créneau d'expertise qui n'est pas commun à notre territoire. C'est vraiment dans le domaine de l'automobile. Il y a une belle place à prendre. Alors, félicitations pour tourner, dans le fond, les projecteurs vers notre industrie. Donc, on a Gilles Lajoie qui voulait poser une question. Gilles, tu peux ouvrir ta caméra aussi si tu le souhaites. Ensuite, ce sera Françoise Cloutier. Je voudrais... OK. Start my video. C'est bon? Oui. OK. Bonjour, Franz. Je suis là, tu vas bien? Écoute, j'apprécie beaucoup ta conférence. Moi, j'ai une question très pratico-pratique. Toi, qui en a vu d'autres, on évoquait tantôt la question pénurie de maintenance. Et là, tu es en train de créer un chef de file, ton ambition que j'adore. Faire en sorte que tu vas devoir trouver des... Comment tu abordes ça, la question de pénurie de main-d'oeuvre? Comment tu fais pour surmonter ça? C'est une excellente question. Évidemment, nous, on a un avantage dans le sens qu'on est quand même dans un secteur qui est avant-garde. Donc, ça nous aide beaucoup au niveau du recrutement. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on joue beaucoup avec des partenaires. Donc, on travaille énormément avec des partenaires qui nous épaulent, qui nous aident à vraiment à centrer nos efforts sur ce qu'on est vraiment bon et sur nos champs de compétences et collaborer avec des partenaires tant à Québec, à Montréal ou ailleurs. Donc, on utilise beaucoup la collaboration comme un outil d'effet de levier sur la main-d'oeuvre et l'expertise. Merci. Merci. Ensuite, j'avais Françoise Cloutier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous m'entendez bien. Alors, premièrement, merci beaucoup pour vos mots, votre conférence. C'est vraiment, c'est très enrichissant puis l'expressant anglais que j'aime bien, you make my day, bien, you make my month. Merci. Dernièrement, il y a Propulsion Québec qui nous a contactés. Je travaille au Cégep de Saint-Trois. Je suis responsable des programmes de spécialisation en mégadonnées et en intelligence. et puis nous ont contactés pour être partenaires avec eux. Alors, et je sais que vous êtes également partenaire avec Propulsion Québec, cette grappe industrielle. Voulez-vous en dire quelques mots? En fait, Propulsion Québec, vraiment, je peux vous dire que moi, j'étais un des membres fondateurs du conseil d'administration d'organismes. C'est, c'est, avec la QT, c'est une, c'est une des organismes où est-ce que je m'implique le plus parce que je pense qu'on a une opportunité de mieux coordonner nos efforts au niveau de la mobilité et cet organisme, pour moi, nous amène vraiment de l'avant avec Sarah, son PDG. Donc, c'est un organisme qui est, pour moi, très important, mais aussi qui joue un rôle de rassembleur. Donc, ça aussi, c'est important, un peu comme le fait la QT qui rassemble l'industrie. Donc, d'amener une seule voie ou d'amener une voie cohésive étant, qui ratisse large, qui va vraiment, même au niveau de l'inclusion des municipalités. Ça a commencé avec une gratte qui était principalement autour de la région montréalaise. Maintenant, c'est une gratte qui est pan-québécoise et qui fait parler de l'industrie de la mobilité. Donc, je n'ai que de choses extraordinaires à parler de Sarah et son équipe. Et je peux vous dire aussi, ce qui est fascinant, c'est que Propulsion Québec voit très grand. voit dans vraiment l'idée de créer un écosystème québécois qui est cohérent et aussi qui crée de la valeur durable. Et c'est pour ça qu'il y a un attachement important autour de Propulsion. OK. Merci. Merci, Mme Cloutier. Donc, maintenant, Mme Charles. Alors, merci beaucoup, France, pour la présentation. C'est vraiment inspirant. et je me reconnais beaucoup dans ton histoire parce que moi aussi, je suis née en Haïti et j'ai grandi dans une famille, on était 15 enfants aussi. Alors, j'étais comme I can relate. Et aussi, je suis vraiment contente que quand vous dites que malgré où est-ce que vous êtes, vous dites toujours que vous avez des doutes, vous remettez en question. Puis, ça fait du bien d'entendre ça parce qu'on a l'impression des fois, il faut être comme un leader parfait. Je suis contente d'entendre ça. Puis, je voulais savoir comment est-ce que vous savez si vous avez pris la bonne décision? Parce que par exemple, moi, je me suis lancée en entreprise il n'y a pas trop longtemps et il y a tellement de choses en ce moment. Il y a plein d'organismes, il y a plein de directions qu'on peut aller et puis en plus, il y a le COVID. Donc, comment tu fais pour savoir si tu as pris la bonne décision et ne pas laisser le syndrome de l'imposteur prendre le dessus? Bon, d'abord, je vous félicite d'avoir lancé votre projet d'entreprise. C'est le plus difficile, c'est de s'y lancer. Mais moi, s'il y a une chose que j'ai appris très tôt au niveau professionnel, c'est de bien m'entourer. Donc, et je commence avec le principe que je connais un petit peu, mais il y en a d'autres qui connaissent plus que moi. Donc, si je peux utiliser ce qu'ils connaissent ou leur connaissance, si je peux les rassembler autour de moi, donc si j'ai un avantage concurrentiel. Donc ça, ça m'a servi énormément. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est normal de se reposer en question. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de poser des questions. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, on cherche à tout régler, tous les problèmes tout seul, c'est d'isoler. Et moi, je fais l'inverse. Donc, dans mon réseau, je pose des questions à tout le monde qui veut l'entendre. Puis j'essaie d'amener le plus de gens avec moi dans mon projet pour supporter mon projet possible, le plus possible, pour créer justement ce momentum-là. Donc, plus de gens me disent non, va dans cette direction-là. donc je suis ou des gens qui encensent mes décisions. Donc, ça me permet aussi de me réconforter que j'ai pris la bonne décision. Donc, pour faire une histoire courte, c'est bien de s'entourer puis de ne pas avoir peur de demander aux gens, de demander de l'aide ou de poser des questions, des questions ouvertes. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Ça va être le mot de la fin. Donc, de ne pas avoir peur de poser des questions ouvertes. On va retenir ça de notre clôture aujourd'hui. France, merci. Il y a des partenaires qui soutiennent, comme vous le savez, l'ACUTE puis qui sont des admirateurs des entrepreneurs. Et j'aimerais inviter M. Kevin Dupuis, partenaire de l'ACUTE qui est avec Platinum Southern Life à nous dire un petit mot pour la fin. Excellent. Félicitations, France. La question d'Alain Lavois, je l'ai trouvée vraiment intéressante parce que je pense que c'est quelque chose qu'on se pose beaucoup comme question à est-ce qu'on peut retourner aux études à aller refaire une maîtrise. Et je crois que ça prend beaucoup de courage pour mettre la carrière et l'élan qu'on est de côté pour aller le refaire. Mais ça demeurera toujours pour moi un rêve ou un désir de vouloir faire ce que tu as fait. Donc, nous, on est Platinum Service Financier de la Sun Life. On est votre partenaire en planification financière vraiment spécialisée pour les propriétaires d'entreprises tels que vous. Donc, mon cabinet, mon équipe, ça fait plus de 15 ans qu'on est au service des entrepreneurs. C'est souvent pas nécessairement très clair ce qu'on fait, mais oui, en effet, il y a des produits d'assurance de personnes et autant pour les besoins personnels que votre entreprise en t'associer. Beaucoup de gens se posent des questions où est-ce que je dois positionner ces produits-là, comment je peux faire mieux que l'aspect personnel. Également, la gestion de patrimoine est un élément important pour votre profitabilité que vous accumulez qui n'est pas nécessairement à être réinjecté dans les projets de l'entreprise. Il y a besoin également que vous pourriez avoir pour certains de vos employés pour les remercier. Et bien entendu, on est très fort dans les concepts fiscales pour les propriétaires d'entreprises pour l'accumulation des profits, les stratégies fiscales, la planification à long terme. Donc, c'est ce que mon cabinet fait depuis plus de 15 ans, spécialement pour les propriétaires d'entreprises que vous l'accutez. Et si vous voulez avoir un peu plus une idée de qu'est-ce que c'est la complexité de quelqu'un en affaires avec des besoins personnels et corporatifs, vous pourriez assister à notre formation demain à 10 heures, donc je serai l'autre. Merci encore. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Kevin. Alors, Franck, merci Jonathan, merci beaucoup. Je vous laisse avec deux courtes vidéos de partenaires aussi qui voulaient vous dire un mot. Tout de suite après, dans deux minutes, on ouvre des salons de réseautage. Alors, je vais ouvrir les salons avec des thématiques, le véhicule autonome, l'innovation, quelques thématiques qui sont en lien avec aujourd'hui, mais c'est une belle façon pour aller résoter avec d'autres personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous présente deux courtes vidéos et dans deux minutes, on ouvre les salons. Merci. Bonjour, membres et communautés de l'AQT. Je m'appelle Bernard Laurence, vice-président exécutif et courtier immobilier pour JLL Canada, leader mondial en services immobiliers. Notre mission est de réinventer le monde immobilier, de créer des opportunités enrichissantes et de bâtir un avenir meilleur à travers des espaces de travail propices à la collaboration, la créativité et la productivité. La pandémie liée à la COVID-19 a bien bouleversé le marché de l'immobilier et amené plusieurs entreprises à repenser leurs espaces de bureaux et s'adapter aux nouvelles technologies et aux demandes de leurs employés. Avec l'adoption du télétravail et des politiques de travail flexibles qui demeureront bien en place après la pandémie, l'immobilier devra dorénavant être repensé et réinventé pour répondre aux nouveaux enjeux humains, technologiques et financiers. Chez JLL, nous travaillons avec vous afin de réimaginer le travail du futur et réaliser vos ambitions. De la part de JLL, je vous souhaite une belle journée et une bonne suite pour ce parcours entrepreneur. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Francis Létourneau, je suis conseiller en développement à la ville de Lévis. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous en conclusion de cette belle activité. Lévis, c'est la septième plus grande ville au Québec, mais c'est surtout la première en matière de qualité de vie de ses citoyens et de vitalité économique. Pour vos entreprises, Lévis, c'est l'endroit idéal pour ouvrir un nouveau bureau. La localisation est parfaite juste à l'entrée de la région métropolitaine de Québec. Les coûts de location sont avantageux en comparaison à ce que l'on retrouve ailleurs dans la région. La main-d'oeuvre est disponible avec l'UQAR, l'Université Laval et plusieurs cégeps situés à proximité. La communauté d'affaires est très dynamique, notamment dans le secteur technologique où plusieurs entreprises sont regroupées à Lino-Parc-Lévis. À propos de Lino-Parc, il y a présentement plusieurs bureaux disponibles pour accueillir vos entreprises et plusieurs autres bureaux seront construits au cours de la prochaine année. Si vous êtes en processus d'ouverture d'une nouvelle place d'affaires dans la région de Québec, je vous invite à me contacter pour en discuter. Merci et au plaisir de vous accompagner dans votre projet d'expansion. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada